Cette enquête est un calendrier de l'Avent audio en 24 épisodes et vous écoutez l'épisode numéro 22. Si vous ne l'avez pas déjà fait, téléchargez et imprimez gratuitement le kit de l'enquête grâce aux liens en commentaire. En Cavale, le podcast d'enquête mystérieuse pour enfants espions. C'est top secret ! On est en Cavale ! On aime l'enquête ! Amour, gloire et santé ! Marabou de Ficelle, le plus grand sorcier du désert du Sahara depuis les mille et une nuits, est partenaire de ce podcast. Astro et Roméo Foxtrot escortent le Père Noël jusqu'au château. C'est le matin en Laponie et le pauvre est un peu ébloui par le soleil et la neige immaculée et scintillante après avoir passé tout ce temps dans la pénombre de la cave. Sur le chemin, les deux agents racontent au Père Noël le plan machiavélique de Léon, distribuer un cadeau unique, le jeu vidéo qui rend zinzin. Eh ben, il n'est pas allé avec le dos de la cuillère, mon frère, mais il ne faut pas lui en vouloir. Nos parents ont été très injustes avec lui et le pauvre n'a jamais trouvé sa place dans la famille. « J'ai toujours essayé de garder le lien avec lui pour ne pas le laisser devenir fou. Malheureusement, j'ai beaucoup de travail et j'ai un peu baissé les bras ces derniers temps. Mais ceci est une histoire ancienne. Concentre-nous maintenant sur les lutins. Avez-vous la moindre idée de comment nous allons faire pour les réveiller ? » Roméo Foxtrot et Astro se regardent un peu gênés. Ils n'en ont pas la moindre idée. Et à vrai dire, ils n'ont pas vraiment eu le temps de faire des recherches sur le sujet, vu l'urgence de la situation. Alors qu'ils sont aux abords du château, ils entendent au loin une clameur provenant de la cour. « Ah bon, qu'est-ce qu'il se passe encore ? » « Oh, je crois que je sais. C'est ma mimeine. Ma mimeine, elle a dû rentrer. Astro aperçoit au loin une petite dame, toute de rouge vêtue, se précipiter vers eux en courant. « Mon nono ! Mon nono chéri ! Tu es là ! Enfin ! » La mère Noël est effectivement rentrée de son voyage dans le désert du Sahara et saute dans les bras du père Noël. Ils sont tellement ravis de se retrouver. On dirait deux jeunes amoureux. « Peur et mère Noël, sans vouloir vous déranger, il y a urgence. Il faudrait que rentre au château right now pour essayer de réveiller le lutin. » « Oh ben, justement, à ce sujet, j'ai ce qu'il vous faut. Vous n'allez pas y croire. Figurez-vous que je bivouaquais à bord d'une oasis en plein désert, avec mon drôme à l'air Jojo. Et nous avons rencontré des Touareg. C'est un peuple du désert adorable. Mon nono, figure-toi que dans le groupe, il y avait un marabout. C'est un grand sorcier du désert. Un très vieil homme, très sage. Tu l'aurais adoré. Je l'ai d'ailleurs invité au château quand il voulait. Et donc, je lui ai parlé de notre histoire de lutins endormis, et il m'a soufflé la solution. Toute la cour du château est suspendue aux lèvres de la mère Noël, qui se retourne et siffle vers les écuries. Très lentement, un majestueux dromadaire, enmitouflé dans un épais manteau de laine, avance à leur rencontre le dos chargé d'énormes sacs, qui ressemblent à de grandes hôtes. Je vous présente Jojo, mon fidèle dromadaire. Tu l'as adopté, Nono. J'espère que tu ne m'en veux pas. Jojo transporte le remède pour réveiller les lutins endormis. C'est du sable, du sable très fin du Sahara. Une petite pincée sur le front de chaque lutin, et pouf ! D'après le grand marabout, il devrait se réveiller instantanément. Oh, Mimine, tu es un génie, mais je l'ai toujours dit, n'est-elle pas merveilleuse ? Hein ? Alors qu'est-ce qu'on attend ? Allons vite réveiller les lutins ! 15 minutes plus tard, toute la trompe est au cheveu des lutins, au service courrier. Chacun retient son souffle pour que le remède fonctionne. Quelle chance que la mère Noël soit tombée sur ce grand marabout du désert. S'il dit vrai, alors les lutins seront bientôt sur pied. Si tu ne l'as pas déjà fait, je te recommande de leur écrire une lettre pour détailler les cadeaux dont tu rêves pour Noël. Et peut-être un petit mot d'encouragement pour les aider à se réveiller ? A demain pour la suite de l'enquête !